Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien avec Noël de la chaîne La Rose d'Orient, je suis devant le magasin Lidl. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 mai, c'est parti, on va faire un petit tour du côté alimentation. Alors me voici à l'intérieur du magasin, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que j'avais envie de vous partager tout ce qui est alimentation et plus de base, tout ce qui est farine, sucre, lait, huile, etc. Voilà, pour vous montrer un petit peu les prix, vous êtes pas mal à m'avoir demandé cette vidéo. Et bien c'est parti ! Allez, je commence avec la farine fluide. Ils ont remis du stock, parce qu'en ce moment, la farine, ça part vraiment super vite. Farine fluide 1 kg, type 45, elle est à 56 centimes celle-là. La type 45, 1 kg, elle est à 49 centimes. Après on peut retrouver cette farine blanche, colombe, douce et légère. Elle est à 49 centimes également, et c'est type 55. Le sucre en poudre. Et juste ici, il est à 69 centimes. D'ailleurs, le sucre en morceaux, ben là, il n'y en a plus en rayon. Sinon, le sucre en morceaux, il est à 74 centimes. Et il y a 1 kg également. La maïzena, 1,32 €, vous avez ici 400 grammes. On peut retrouver de la poudre d'amandes. Je suis en train de dériver là, du côté pâtisserie. Avant d'en poudre, il y a 200 grammes à 2,39 €. On a des amandes de filet, ceux-là. C'est pas mal pour les gâteaux. 100 grammes, 1,45 €. Et on a des amandes décortiquées, comme ça, en chair. 200 grammes à 2,75 €. Alors, tout ce qui est levure, je vais vous montrer également. Alors, la levure, on peut retrouver celle-ci. C'est de la levure de boulanger. Ça, c'est pour les pains, les brioches, etc. Et là, il y en a 5 ou 6. Il y a 6 sachets à l'intérieur de 5 grammes pour 66 centimes. Et là, on a de levure chimique. C'est pour la pâtisserie, pour les gâteaux. Et là, c'est 60 centimes. Et c'est pareil, il y en a 6 à l'intérieur. Je reviens sur la levure chimique. Je lui ai dit une bêtise. Celle-ci, elle a 20 centimes. 20 centimes. C'est celle-là. Donc, cette marque-là. Elle est à 60 centimes. Autant pour moi. Désolée. Et là, c'est pareil pour le sucre au vanillet. Donc, vous avez celui, celle-ci, de la marque Lidl. Elle est extrait naturel de vanille de Bourbon. Il y a plusieurs sachets. Il y en a 10 pour 65 centimes. Et là, de la marque Vahiné, on en a 10 également. 100% naturel. Et là, c'est 1,85 €. On a de la farine bio type 65. Je ne l'ai pas vue, elle est juste au-dessus. Elle est à 88 centimes le kilo. La cassonade, le sucre roux. 1,19 €, il y a 750 grammes. On a également le sucre de canne, donc bio. 1,55 €, il y a 500 grammes. Les oeufs frais. Donc, vous avez ceux-là, calibre moyen. Donc, ceux-là. Il y en a combien à l'intérieur ? Il y en a 30 pour 3,25 €. Alors, c'est écrit 30 oeufs frais de poules élevées en cage de catégorie A. Je vais du coup vous montrer vraiment tous les oeufs qu'on peut retrouver. Il y a pas mal de choix. On a également ceux-là qui sont vendus par 12, daté du jour de ponte. Alors, alors. Donc là, c'est calibre moyen. Puis là, c'est pareil. Ce sont des poules élevées en cage de catégorie A à 1,62 €. Vous avez ceux-là, les 6 oeufs frais fermiers Labelle Rouge catégorie A. Ramassés à la main. Ils sont à 1,49 € les 6. Vous avez ceux-là qui sont bio. Les oeufs frais bio catégorie A. 2,75 €. Il y en a 10 à l'intérieur. Vous avez ceux-là qui sont vendus par 6. Toujours vieux. Ce sont les mêmes. Juste qu'ils sont vendus par 6. A 1,65 €. On a ceux-là qui sont élevés en plein air. Les 6 à 1,25 €. Et on les retrouve là par 10 à 2,40 €. Non, par 12. 12 oeufs plein air. Ce sont les mêmes. Juste par 12 à 2,49 €. Alors ici, on a le lait demi-écrémé. Le litre, il coûte 74 centimes. Là, on a le lait qui est facile à digérer. Donc, source de calcium sans lactose. 1 litre à 1,13 €. On a le lait écrémé. Celui-ci. Donc, source naturelle de calcium et protéines. C'est 73 centimes. Juste à côté, il n'en reste plus. On avait le lait entier à 87 centimes. Et on peut retrouver donc du lait demi-crémé bio à 89 centimes le litre. Par un petit tour du côté des crèmes entières, crème liquide. On a celle-ci, donc de la marque Anvia. Crème entière, c'est 30% de matière grasse. 20 centilitres à 1,89 €. 20 centilitres chacun. On retrouve donc les petites briques comme ceci. Les bleus, c'est les 12% de matière grasse. 1,49 €, donc les 3. On peut retrouver la crème entière de Normandie. Fluide et onctueuse. Là, c'est pareil. Il y a 30% de matière grasse. 3 packs. Donc, 3 petites briques. 15 ans de 20 centilitres chacune. Et là, c'est vendu à 2,39 €. On a celle-ci, les crèmes semi-épaisse. 18% de matière grasse. Il y a 25 centilitres chacune. Et c'est 1,39 €. Et on a celle-ci de la marque Bridellis. Crème légère semi-épaisse. 18%, vendu par 3 à 1,96 €. Alors, en ce moment, on a l'huile de tourneau sale. Vous savez, les saveurs d'Orient. On a ce bidon. Vous reconnaissez un petit peu comment il est. Là, c'est 5 litres. Donc là, c'est en promo, en offre spéciale. Et c'est vendu 6,99 €. L'huile de tourneau sale. Et là, malheureusement, en huile. C'est tout ce qu'on retrouve. Je pense qu'ils n'ont pas encore mis en rayon. Il n'y a que cela pour le moment. Alors, du côté confiture. Vous avez celle-ci. Confiture de fraises. 1,19 €. 50% de fruits. Donc, la confiture, c'est plutôt pas mal quand même. Quand il y a 50% de fruits. Donc là, moi, je valide. En plus, elles sont vraiment bonnes, les confitures de chez Lidl. Vous avez également de la gelée extra. Vous avez groseille mûre ou mûre à 1,19 €. Au lieu d'1,30 €. 450 grammes. Et là-bas, on a de la confiture d'abricots. Enfin, comme ceci. Mais en abricot, c'est pareil. C'est 50% de fruits à 1,15 €. On a la confiture de framboise à 1,29 €. Et là, on a une confiture 4 fruits aux fruits rouges en fait à 1,29 €. Toujours 50% de fruits et toujours 450 grammes. On retrouve de la confiture de griottes à 1,29 €. La confiture de myrtille à 1,39 €. Confiture de figues de Provence, 2,25 €. Là, on a 65% de fruits quand même. Ouais. Cuau chaudron. 330 grammes. Puis celle-là, elle est divine. Elle est super bonne. Saveur donc de nos régions. Fraisse d'Aquitaine, 65% de fruits. Elle est trop trop bonne. Je l'ai goûtée. J'adore. Pareil, c'est 2,25 €. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme fruits ? C'est la même chose. Je crois que c'est fraise. Regardez, on peut retrouver du caramel au beurre salé. Ça, si ça, c'est pas bon. C'est super gourmand. On peut également faire des petits gâteaux avec. Donc ça, c'est sympa. 3,49 €. Voilà, il y a 340 grammes. On a aussi de la crème de marron. De la crème de marron. Là, c'est plus les produits de base. Là, je suis en train de me... C'est vraiment la gourmandise qui parle. Crème de marron à 2,79 €. Et là, il y a 325 grammes. Du côté des dosettes à café, on a celle-ci. Il y a 36 dosettes Pure Arabica. Elles sont à 2,39 €. Et on a également celle-ci. C'est Pure Arabica de tradition. Voilà, à 1,99 €. Celui-ci, c'est Corset. Il est à 2,09 €. Il y a 36 dosettes. On retrouve toujours dans la même gamme le classique. Il est à 2,19 €. Ou bien le Doubs de café iné. À 2,19 € également. Le café tradition familiale de la marque Légal. Il est à 5,97 €. Il y a 4 paquets de 250 grammes à l'intérieur. Là, on a du café expresso, mais en grain, pour le coup. Il donne envie. 8,29 €. Pure Arabica. N'hésitez pas à me dire en commentaire, après, si vous avez déjà testé certains produits, si vous les recommandez ou pas. Après, si vous voulez voir les prix des dosettes de marque. C'est aussi Senseo, Corset, Senseo Classique. 3,80 €. Il y a 36 dosettes. Et là, on a celui-ci de la marque Légal. Il y en a 36 aussi à 3,17 €. Là, c'est vraiment pas mal, parce qu'elles ont toutes 36. Donc, du coup, on voit bien la différence de prix. Je dis des bêtises concernant l'huile. Je ne l'avais même pas vue. On a donc l'huile de Tourneson. 1 litre, elle coûte 1,69 €. Et là, on a les 3 litres à 4,49 €. On a l'huile de friture. 2 litres à 3,35 €. Je vous montre un petit peu les différentes huiles. On a l'huile de colza. 1 litre à 1,49 €. Et après, on a l'huile... C'est le mélange d'huiles. 4 huiles végétales. Oméga 3, vitamine D et oeuf. À 2,19 €. Parce qu'il y a des boîtes de conserve en fruits. On a les demi-pêches, demi-fruits. Fruits préservés. Là, c'est 1,39 €. Il y a 470 g. Au sirop léger. On a l'ananas en tranche. Lui, c'est 1,47 €. Et celui qui est en morceau, il est 1,39 €. Et pour le coup, il y a 470 g. Le cocktail, 4 fruits, 1,59 €. Le thon albacore, celui-ci, en tranche au naturel. 200 g pour 1,65 €. Et on a celui-ci. Donc, il y a 280 g pour 2,93 €. Après, on retrouve le thon en sauce. À la catalane, 77 centimes. Il y a 135 g. Les rillettes de thon ou de saumon, c'est 1,55 €. Le prix a baissé. Le 2,59 €. Il y en a deux à chaque fois de 80 g. Les haricots en boîte de conserve, extra fin. 89 centimes. Il y a 400 g, 440 g. Sinon, on retrouve également ceux-là. Dans un bocal en verre, 1,54 €. Il y a 280 g. Macédoine de légumes, 95 centimes. Il y a 800 g. Et là, on retrouve les haricots très fins. À 85 centimes. Il y a 440 g. Les champignons, ils sont émincés, ceux-là. 79 centimes, les trois. Ou bien, on a des champignons entiers. Donc là, c'est le premier choix. À 99 centimes. Les pois chiches. Les pois chiches, là, il y a 540 g. Et pour le coup, je ne vois pas le prix. Il n'y a que le prix des haricots blancs. Là, il y a 400 g à 77 centimes. Les olives vertes dénoyautées. 2,29 €. 490 g. La purée de tomate. Elle est à 45 centimes. Et là, il y a 500 g. La tomate pelée. Il y a combien ? Il y a combien ? 240 g. Donc, 45 centimes. Et là, on a le double concentré de tomate. Donc, c'est vendu par 4. 4 x 140 g. 1,5 €. On retrouve ici du jus de citron jaune. Ou bien, du jus de citron vert. Les 200 millilitres à 59 centimes. Le vinaigre, 1 litre à 36 centimes. Donc, soit pour l'alimentation. Mais, vous pouvez également l'acheter pour faire votre ménage. Voilà. 36 centimes. Au lieu d'acheter, le vinaigre ménager qui est un tout petit peu plus cher. Autant prendre celui-ci. Et de toute façon, le vinaigre, c'est une odeur qui est assez forte. Même le vinaigre ménager, l'odeur, elle est forte aussi. Alors, les nouilles. Je vous montre un petit peu. Celles-ci, elles sont à 44 centimes. Il y a 500 g. Les fusilis. Elles sont à 40 centimes. Il y a également 500 g. Les macaronis. C'est 40 centimes. C'est pareil, il y a 500 g. Les pénés. Rigettes. Ou bien, les farafales. C'est 44 centimes. Et il y a 500 g. On a les coquillettes. 500 g à 38 centimes. Les spaghettis. Elles sont à 37 centimes. Les 500 g toujours. Donc là, je vous ai montré le premier prix qu'on retrouve chez Lidl. Ensuite, on retrouve aussi les marques. Par exemple, la barilla, elles sont à 77 centimes. Les 500 g. Là, on a du riz basmati pur d'Himalaya. 500 g. Pour 1,19 euros. On retrouve ce riz basmati. Donc, dans 4 sachets. Individuels. Il y a 125 g chacun. Pour 96 centimes. On a le riz long en grains. Il y a 1 kg pour 1,09 euros. Le riz, on le retrouve également dans des sachets individuels. Pareil, à 1,09 euros. Ensuite, vous avez du couscous. On n'a que les graines moyennes. Moyens. Grains moyens. 1 kg à 1,09 euros. La purée, on retrouve celle-ci à 1,25 euros. 500 g. On a celle-là. Purée saveur d'autrefois. Relevé à la note de muscade. 1,59 euros. 500 g. Ah oui, le blé. Il y a 1 kg pour 2,45. Les lentilles vertes. 71 centimes. 500 g. Eh bien, voilà les amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tour du côté alimentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait énormément de plaisir. À me donner également des idées à la prochaine vidéo. Ce sera le rayon nettoyage, ménager, entretien de la maison. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on peut retrouver chez Lidl. Eh bien, voilà les amis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.